Salut bonsoir, c'est Paul et bienvenue sur Detroit Become Human et c'est le moment de jouer à ce jeu magnifique où chaque action qu'on entreprend a un impact sur l'histoire et oui, n'importe quelle action, que tu prennes un crayon, que tu ailles chercher un gars, que tu parles à quelqu'un tout a un impact sur l'histoire du jeu alors j'ai déjà joué à ce jeu auparavant mais vous savez j'ai regardé sur YouTube et j'ai vu qu'il y a plein de choses que j'ai pas fait comme par exemple, je sais pas, ben en fait, dépendamment des décisions que tu prends les scènes d'action, les scènes de ci, les scènes de ça, comme diffèrent alors ça me donne de rejouer au jeu, mais cette fois-ci, en tant que méchant si je peux dire ça entre parenthèses, parce que la dernière fois, j'ai tout fait pour être gentil j'ai tout fait pour sauver les personnages, ben les cyborgs en tout cas, vous savez, les robots qui sont dans ce jeu et cette fois-ci, je vais tout faire pour faire chier aux gens par exemple, avec Connor, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour accomplir ma mission, même si c'est tuer tout le monde en tant que Marcus, ben je vais tuer tout le monde en tant que Kara, ben je vais tout faire pour protéger Alice et ça, de façon, disons, comme égoïste parce qu'il y avait à un moment donné ok, non, je vais pas spoiler, mais en tout cas, je vais jouer de façon égoïste vous allez voir, ça, c'est la partie méchant alors là, je viens d'ouvrir le jeu et regardez ce qui est écrit offre spéciale cyberlife, votre test Android ST200, vous manque, nous vous proposons une offre unique, recevez une toute nouvelle clé, gratuitement, ça vous intéresse parce que la dernière fois que j'ai fini le jeu la personne qui était devant mon écran lorsque j'ouvre le jeu, il était comme est-ce que tu me laisses partir ? j'ai dit oui, mais c'est facile, je vais prendre une autre clé let's go, yes, voyez, elle est revenue bonjour, l'expérience des trois vous souhaite la bienvenue je suis l'hôtesse Android qui vous guidera en fait, non, elle est pas revenue parce que c'est, c'est, c'est un autre Android voyez ce que je veux dire en tout cas, on commence une nouvelle histoire j'ai assez blablaté donc commencez une nouvelle histoire vos points de sauvegarde précédents seront remplacés votre histoire sera mise à jour au fil du jeu oui, alors, je vous dis tout de suite je vais être méchant je vais tout faire pour accomplir mes missions je vais tout faire pour faire chier aux gens je vous dis tout de suite ceci est un playthrough méchant alors, ne me dites pas comme Poulo Poulo, pourquoi tu as tapé cette personne ? mais pourquoi tu as fait ça ? mais je vous ai dit pourquoi je fais ça c'est parce que je vais être méchant si vous voulez voir mon playthrough en tant que gentil il est déjà sur YouTube let's go, pas de niaiser vous allez voir, il y aura beaucoup de scènes qui vont différer je vais essayer de tout faire pour faire en sorte que je ne fais pas les mêmes trucs que dans mon premier playthrough ok, la dernière fois que j'ai joué à ce jeu je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille quoi ? vous avez envoyé un autre oïd ? venez madame, vous ne pouvez pas rester vous ne pouvez pas faire ça vous devez envoyer un véritable être humain je suis meilleur qu'un être humain, voyons donc alors ça, la dernière fois, ce que j'ai fait c'est que j'ai observé tout ce que j'ai pu observer par exemple, ici, le poisson, je l'ai remis dans l'aquarium oh, vous savez quoi ? yo, le poisson, la dernière fois, je l'ai remis dans l'aquarium cette fois, c'est ce que je vais faire c'est le laisser crever regardez ça oh, oh ripérino, capatino alors, euh, ça, euh vous savez quoi ? je ne vais même pas observer ces trucs je vais aller direct chercher le gun, boys attendez, euh, est-ce que la dernière fois, je suis allé là donc, attendez, on va aller voir les commandants en direct j'arrive pas à y croire, boys parles parles commandant Allen je m'appelle Connor je suis l'androïde envoyé par Cyberlife cet androïde tire sur tout ce qui bouge il a déjà descendu deux de mes gars on pourrait facilement le descendre mais ils sont sur le rebord de la terrasse s'il tombe elle tombe aussi ok, donc, euh code de désactivation, voilà avez-vous essayé son code de désactivation ? oui, on l'a déjà essayé ok, comportement du déviant, choc émotionnel, non du déviant ok, choc émotionnel savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel ? écoute la priorité, c'est de sauver cette gamine alors, occupe-toi de ce putain d'androïde ou c'est moi qui m'en occupe oui, boss c'est bon ok, euh vous savez plus on trouve d'infos ok, analysez plus on trouve d'infos, plus on sait ce qui se passe euh, comme je peux aller chercher le nom du déviant je peux aller, euh, chercher, euh, comme sur, qu'est-ce qui s'est passé, etc mais, je vais pas le faire tout ce que je vais faire, c'est chercher le gun et ça va être tigidou vous allez pas on va voir, ça ressemble à quoi, euh des convos ça va être drôle selon moi, en tout cas donc, euh je vais faire en sorte que euh je vais tenter de ne pas trop spoil ce qui s'est passé dans mon premier playthrough pour ceux qui l'ont pas vu alors, euh, ouais, c'est ça je vais tenter de tout faire pour ne pas spoil les trucs voilà tant de réussite bon euh Euh... Dernie moins une seconde... Comprendre ce qu'il s'est passé, fouillez la chambre de l'otage. Ah, ok, j'suis obligé de faire. Je peux pas juste aller chercher le gun direct? Attends, vous avez quoi, yo? On va tenter de le faire. Yo, gangster shit, boys! Examinez les victimes. Euh... Bon, j'ai pas trop besoin d'examiner la victime pour être honnête avec vous. Tout ce que je veux, là. Allez, ici, chercher quelque chose d'intéressant. L'officier de police a été le premier sur les lieux. Donc, on va analyser ceci. Blessure par balle de calibre 9 mm. Et attendez, ici, voilà. Présidus de poudre. Et ensuite, où est-ce qu'il faut que j'aille chercher l'autre indice, selon vous? Ah, 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 non, non, ok, non, je l'ai déjà fait. Attends, non, oh, d'or, oh, d'or. Ouais, ouais, je l'ai déjà fait, boys. Ah, ok, ici, ici, c'est bon. Décédé. Bonne nuit, mon cher Anthony Descartes. Heureux de t'avoir connu. La reconstitution. Ah, c'est vrai, ici. Là, on doit faire ça comme ça. Oh! Voilà. Le policier a tiré sur le déviant. Ici. L'otage a assisté à la fusillade. Ensuite. Prou! Arme localisée. Voilà. La dernière fois que j'étais ici, j'ai vérifié tout ce qu'il y avait dans toutes les pièces. Enfin, je crois que j'ai tout vérifié. Et cette fois-ci, je vais direct au but. Let's do this, boys! Je répète souvent ce que je dis pour que vous compreniez ce qu'il se passe. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui... Euh... Prends, prends, prends. Je sais qu'il y en a plusieurs qui... Skippent des parties de la vidéo. Donc, c'est juste au cas où, là. Let's go! Donc, yo, on va, boys! Je pense que c'est de merde. Couvrez-moi le temps de faire, ok? J'aurais peut-être... Ah! Recule! Fais pas un pas de plus ou je saute! Non, ne fais pas ça! Je t'en sais plus! Allez, allez, allez! Je vous conseille fortement de regarder le premier playthrough de Detroit Become Human. De ma part, en tout cas. Anyway, let's go! Je m'appelle Kona! Et toi? Comment t'appelles-tu? Daniel! C'est le nom qu'ils m'ont donné! N'abuche pas! Je n'ai rien compris de ce qui s'est passé. Non, c'est peut-être cool, en tout cas. WOOOOO! Ça fait ça à 44% là! Mon temps de réussite, en tout cas. Bon, comment empêche-la à sauvé? Donc, calmez, libérez l'otage. Ressurer Daniel compatriant. Je t'sais quoi, amène. Libérez l'otage! Je te demande de laisser partir, Emma. Je n'ai qu'une fillette. Elle n'a rien à voir dans toute cette histoire. Sûrement pas! Tu vas me buter, d'explorer le passé. Je ne suis pas idiot à ce point-là! Non! Non, je ne suis pas idiot à ce point! Est-ce que t'es armé? La dernière fois, j'ai menti. On va voir ce qui se passe si on dit la vérité. Oui! J'ai une arme! Lâche-la! Pas un geste brusque hostile! Oh! Oh! T'es obligé de lâcher l'arme? Je n'ai plus d'armes! Oh non! Moi, je croyais que j'allais faire... J'aurais le choix de faire... Ok, attends, attends, attends. Compatissant! Écoute! Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non! Ce n'est pas ma faute! Je n'ai jamais voulu ça. Je les aimais! Tu vois? Mais je n'étais rien à leurs yeux! Rien qu'un esclave à qui on donne tes sordes! Ok! Réalise, accusateur, parlez à l'autage effectué. Vous savez quoi? On va l'accuser, juste pour le fan. Regarde-toi! Tu y consules pour servir les humains, pas pour les tuer! Et qu'est-ce que ça fait de moi? Leur esclave? Leur jouet? Je voulais juste qu'ils s'intéressent à moi. Je voulais juste avoir une place. Je voulais juste être quelqu'un! Ok, réalise de parler à l'otage effectué. On va dire qu'il est défectué, juste pour le fan. Tu es défectueux, Daniel. Il y a un problème avec ton logiciel. Nous allons te réparer. Et tu verras que tout rencroît dans la... Je n'ai pas besoin qu'on prépare. Je fonctionne parfaitement. Mais j'ai les yeux ouverts maintenant. Plus jamais je laisserai quelqu'un m'humilier comme ça. Jamais! Je ne peux plus supporter ce bruit. Je vais dégager cet hélicoptère maintenant. Ok, attends. Et si je refusais? La dernière fois, j'ai accepté. On va refuser cette fois-ci. Je ne pense pas qu'il m'écouterait. Je suis en train de l'énerver en mauditon. Dernière chance, inspirer confiance. Ok, on va... Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage. Et je te promets que tout se passera bien. Je veux que tout le monde s'en aille. Trouver un compromis, refuser... Oh, la dernière fois, j'ai trouvé... Ok, on va le faire, on va le faire. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille. Et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je ne veux pas mourir. Dire la vérité, rassurer. Ok, on va rassurer. Tu ne vas pas mourir. Nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver. Tu as ma parole. J'ai passé ma vie à un pays aux Andres. Cette voie, c'est à moi de décider. Oh ! Non ! Oh ! Ok, ok, ok. Ça, c'est différent de ce qui se passe à l'heure. J'ai tout fait pour lui faire chier dans le cul, man. Vous avez vu, il y a tellement... Ben, si vous avez vu mon premier playthrough, il y a tellement de gens qui s'offrent à nous. C'est tellement cool. Mission accomplie. Bonne connaît. Je peux vous dire, tout de suite, que je pourrais jouer à ce jeu au moins une dizaine de fois. Tellement que c'est bon. Voici l'arborescence de la scène. Ici, vous pouvez consulter le chemin que vous avez pris, ce qui reste à explorer, et les possibilités que vous avez déverrouillées. Chaque embranchement vous confère des points à utiliser dans les suppléments. En raison de la nature du jeu, certains embranchements et dénouements ne sont pas pris en compte dans l'avancée de la borde. J'ai tellement de difficulté à dire ça. L'arborescence. Alors, là, il y a comme un petit spoil de ce qui s'est passé. Je n'ai pas trop le choix parce que ce n'est pas la première pièce que je fais. Donc, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est en bleu, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et tout ce qui est en gris, tout ce qui est débloqué, on va dire, parce qu'il y a des trucs bloqués ici. Tout ce qui est débloqué, c'est des trucs que j'ai fait auparavant. Vous avez vu, avant, j'ai sauvé le poisson, j'ai examiné le corps du père, j'ai tout examiné. Mais il me manque encore des trucs ici. Négocier avec le Deviant. Bon, je ne peux pas tout faire en négociant avec le Deviant et tout. Mais là, voilà, la dernière fois, j'ai menti à propos de l'arme cette fois-ci. J'ai dit la vérité. Je ne savais pas que j'allais jeter mon gun et tout. Oui, il y a tellement de trucs intéressants. Donc, j'ai débloqué deux fins. C'est-à-dire, Connor a plongé pour attraper Emma. Il est tombé dans l'autre playfoo. J'ai abattu le Deviant avec les snipers. C'est tellement fort. Il est tellement très gais, c'est pas. C'est bon, man. Moi. Ah, je peux bouger ici, je ne savais pas. Oh, wow. What up, fillette? C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes. Allez, Zoé, on y va. Et vérifiez les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Wow. Mon cœur, regarde-moi ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est combien, déjà? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme. À 7 999 dollars. Règlement en 48 mois, sans intérêt. Il comprend une garantie pièce et main-d'oeuvre de deux ans. Peinture, plomberie, jardinage, réparation. La nuit, il passe en mode surveillance et contacte les services du groupe. Si vous voulez bien me suivre, nous allons passer commande. Excusez-moi, combien coûte celui-là? Le prix du MP800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Je peux vous le montrer par exemple. Bien, mon cœur, elle a pris une fonction. J'ai pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi, déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Oh, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom. Cara. Je m'appelle Cara. Fadis-moi les androïdes, que t'as tellement pas cher. Pour 8000$, le bonhomme, il fait tout pour toi. Crazy, non? Il faut juste qu'on m'amuse un peu, et puis il va faire le ménage pour toi. Il va regarder ce qui se passe dans les devoirs de tes enfants. Et pas d'autres, en tout cas, il va tout faire. Il va tout faire. Moi, j'économiserais comme un fou, man. Je travaillerais 3 jobs, là, au McDonald's. Un McDonald's à côté de chez moi, un McDonald's au centre-ville. Et un McDonald's dans une autre ville. Je m'en fous, je travaillerais comme un fou. 24h24 juste pour m'offrir cet androïde de la mort. Qui fait tout pour moi. Et on s'en va la peine. Mais bon. Là, on se m'en va, je me demande dans ma tête. Est-ce que je coupe cette partie? Comme pendant que j'ai dit dans la vidéo, est-ce que je coupe ça? Parce que cette intro, ça ne change vraiment pas. C'est toujours la même intro. Mais je coupe, non, non, non. Pas le coup, pas cette partie. Non, c'est correct, c'est correct. J'ai perdu mon job à cause des androïdes. Maudit. C'est bien bizarre de voir que le monde est tellement évolué. Avec des androïdes. Vous avez vu les magasins et tout. C'était futuristique et tout. Mais là, en ce moment, on est dans le hood. Drag et tout. Marcus, boy! Vous voulez rentrer à la maison maintenant? C'est bon. Vous n'êtes pas là si je peux reculer. À la fois, je crois que je n'ai pas essayé ça. Je ne peux pas aller sur le gazon et tout ça. Non, je suis obligé de suivre le chemin. Donc, se rendre à la boutique Bellini. Ce serait cool si je pouvais courir ou quelque chose comme ça. What a boy! C'est correct, c'est correct. Pas de problème. Vous avez couru 20 kilomètres. Encore 8 pour atteindre votre objectif. Encore 20 kilomètres, c'est crazy, man! Ce gars-là, il est fort, il est fort. Attendre que le feu soit vert! Je n'ai pas envie d'attendre que le feu soit vert. Oh, ça, je ne l'ai pas vu la dernière fois. Il veut bannir les androïdes parce que les androïdes volent les jobs des gens. Mais je l'avoue, je l'avoue, ils sont tellement utiles que... Ouais, c'est ça, ils sont tellement utiles qu'ici. C'est bon, anyway, on y va. Je peux y aller. Est-ce que je peux rester là si c'est rouge? Attends. Yo! Fais en sorte que ce soit rouge! Je ne crois pas. Non, je ne crois pas que le jeu va faire en sorte que... Ok, c'est bon. Donc, c'est vrai, je peux utiliser le GPS qui me dit qu'il faut que j'aille là-bas. Mais avant tout, laissez-moi explorer un peu parce que la dernière fois que j'ai joué à ça, je n'ai pas exploré vraiment. Je n'ai vraiment pas exploré cet endroit. Alors, voyons voir si on peut faire de quoi. Vous êtes en train de flirter ici, hein? Hé, hé! What's up? What's up? Oh, salut, salut! Salut, tu... Ça doit aller au guet sec, tout ça. Hein? Quoi? Can I see what's up? Ouh! Tu travailles fort, mon gars, hein? Hé, hé! Ok, c'est bon, c'est bon. Euh, avançons, avançons. Oh! Voyons voir si tu as un message qui est contre les androïdes. Human Music! One dollar to hear music with soul! Oh, ok! Musique d'humain! Un dollar pour écouter la musique faite par un humain, en gros. Ouais, parce que même... Dans ce monde, il y a même des androïdes qui font de la musique. Alors, yep, yep, yep. Est-ce que je peux commander un hot dog, ici? Les machines! Mesdames et messieurs sont censés nous servir. Ok, ok, ok. Pourquoi tu pousses, bro? Un truc que je ne peux pas commander, hein? Vraiment dommage. All right! Je ne peux pas passer par là. Bon, relax. Bon, ben, vous savez quoi? Je crois que je vais y aller, hein? Ouais, je vais aller vers, euh... Mon objectif, ce n'est pas assez loin que ça. C'est juste à côté d'ici. Pas de problème, pas de cacaré, non. Ça fait vraiment bizarre de rejouer à un jeu que j'ai déjà joué. Je faisais ça quand j'étais jeune. Surtout avec les jeux de Mario. Mais récemment, il y a tellement de jeux qui sortent que... Euh... Je joue une fois et après, j'arrête. Mais le feeling de revisiter un jeu lorsque tu connais ce qui se passe est vraiment unique. Ouais, c'est comme... Le feeling est unique. Alors, c'est ici, le magasin. Mais voyons voir ce qui se passe autour. Wow, ok. Il n'y a plus de boulot, hein? C'est vraiment cher d'encu. Mais, ah, ok, je ne peux pas passer. Bon, ben, est-ce que tu veux cinq sous de ma part? Doute? Non? Ok, non. On dirait qu'il ne veut pas mon argent. C'est correct, c'est correct. Je me sentais généreux aujourd'hui en plus. La dernière fois, je n'ai pas exploré le magasin. Est-ce que je peux l'explorer? Nopi, nopi. All righty boy, let's do this. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99$. Merci de confirmer. Ah, c'est vrai. Attendez. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Je me rappelle que la première fois que j'ai joué à ça, je trouvais ça tellement cool, genre, faire une transaction comme ça. Tout, 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 tout. Paiement effectué. Transaction confirmée. Je me rappelle si c'était tellement cool dans le temps, ben. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller à la maison. Ouais, c'est ça. Pour changer d'angle, je peux appuyer sur R1. Oui. Mon frère. Mon frère est coincé ici. Frérot. Même pour un androïd, rester coincé là, tranquille, relax, immobile, ça doit faire chier dans le cul, hein? Ouais, ça doit faire chier dans le cul. Non, on doit se diriger vers l'arrêt de bus. C'est ce qu'on va faire, boys. Est-ce que je peux interagir avec toi? Hein? Non. Ici? Non? Alright. Je vais essayer de passer par là. La dernière fois, je n'ai pas passé par là. Ah, lui, là, c'est le mec qu'on a massacré au début de la game. Ben, en fait, il s'est suicidé, là. Nous avons des familles à nourrir et ces androïdes prennent notre place. Les andro... Tu vas où comme ça, tas de ferraille? Sans déconner. Hé, tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Ah, c'est vrai. Attendez, attendez, comme ça. Je ne sens pas la douleur. Virez-le un coup de peau. Attends. Ouais, tu l'as bien aimé. T'as venu de parvoiler? On va te défoncer, ta petite gueule. Ouais, démonte-le. Vas-y. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à se fumer. Si vous l'abimez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra, s'il vous plaît. OK. Oh! Allez, circulez. Oh! Je n'étais pas obligé de passer par là. Je pouvais les éviter. J'aurais dû les éviter. Parce que là, la fin, c'est que je croyais que j'avais une option de me défendre. Je me suis mal rappelé de cette scène. Je suis revenu là. Et là, je voulais tenter de me défendre si j'avais l'option de le faire. Mais... Aïe, 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 aïe. J'aurais dû jamais passer par là. J'aurais dû éviter d'aller là-bas. Ouais. Mais bon, on le cas. C'est bon. S'il vous plaît. OK. Entrez. Let's do this. Vous pouvez voir à quel point c'est dégueulasse d'être un androïde, hein? Hé! Cyberlife! Mouah! Qu'est-ce que c'est beau, oui? Ah! Attendez! Oh! Hold up! Attendez, il y avait... Comment je débloque ces affaires-là? What? Écoutez les musiciens de rue? OK. Ça, je ne l'avais pas fait auparavant. Ça prend... Ça rend dans la boutique. Mais là... Ouh! Il y avait d'autres choses à faire, mais comment? Ah! Ça, attends. Ah! OK. Non, 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 non. Ça, je l'avais fait auparavant. Mais les autres trucs... Je suis comme à explorer ici et là. Et puis, je n'ai rien trouvé. What? Oh, putain, que je suis pourri, oui? Alors, les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye, bye!